C'est vrai que les flingues, j'utilise les flingues pour montrer que c'est vraiment une prise de parole. Dites-le avec des flingues, je ne savais pas le dire autrement. C'était aussi une manière désespérée d'attirer l'attention, j'imagine, textuellement. J'aime bien, je trouve ça affectueux au connard. Il y a un autre moment dans l'album, tu l'as peut-être pas loupé, je pense que tu as dû l'entendre, je dis comme ce connard de Dalai Lama. Pareil, c'est assez affectueux. Chez moi, c'est affectueux. C'est un petit mot doux. Et auteur, ouais, parce qu'il y a eu deux étapes dans ce disque. Il y a eu l'étape de l'écriture. Je suis auteur de mes textes, mais il y a aussi l'étape de l'interprétation. Et c'est très difficile finalement, tu vois, quand t'es tout seul, t'es dans ta chambre ou t'es n'importe où, et t'écris tes paroles, et tu craches ton truc, ton venin, ou quoi que ce soit, sur le monde, ton avis. Et tout d'un coup, il y a un moment où il faut devenir physique, et il faut arriver à défendre ça, et arriver à l'assumer. Et donc, c'est deux parties très différentes du travail. Et donc, voilà, quoi. Maintenant, je suis dans la deuxième. Tous les arrangements de cet album ont été faits par Régis Ciccarelli. Il faut savoir que ce disque a été composé en plusieurs étapes. D'abord, on a fait une recherche avec des samples, avec des morceaux d'échantillons de plein de choses, on a fait des morceaux avec des pêches, comme ça, pour tester les choses. Tout ça, c'est fait avec Emmanuel Cario, donc Logilo. Et un gros mélange des styles. Ouais, voilà. Et Logilo me suit depuis déjà plus de 10, 15 ans presque, dans ma carrière musicale antérieure, on va dire. Et donc, c'est avec lui que j'ai commencé cet album. Et j'avais cette volonté de switcher, de faire évoluer musicalement mon style. Et donc, j'ai demandé à Régis de transformer ces essais, ces bouts de samples en chansons, d'en faire des chansons, de créer des parties B, des parties C, de faire des beaux arrangements et de me permettre de pouvoir chanter dessus, en fait. Parce que moi, à côté de ça, j'avais créé des lignes de chant. Et donc, il a fait ça magnifiquement bien. Mais c'est le travail principalement de trois personnes, cet album. C'est donc Logilo, Régis Ciccarelli et moi-même. Et en plus, il y a vraiment des musiciens de pointe. Ah ouais. Des super musiciens. Tous. Il y a un son assez organique qui se dégage de l'ensemble. Et c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Il est assez cuivré, il est assez chaleureux le son. Et ça, c'était un peu une volonté aussi. Parce que j'entends de plus en plus de sons très froids, très glacial. Moi aussi, il ne faut pas se mentir, c'est qu'il y a aussi une question de budget. La plupart du temps, c'est très difficile. Des musiciens, ça coûte cher. Ah là, on sent qu'il y a des moyens. Les studios, ça coûte cher. Il y a eu des moyens, en tout cas sur le disque. Je remercie vraiment la maison de disque. Et puis le producteur qui était là aussi avec moi au début, Guillaume Cointet, d'avoir vraiment fait en sorte qu'il y ait les moyens sur ce disque, que les musiciens soient bien traités et que l'artistique soit le principal. Et le réalisateur, c'est ? Le réalisateur et aussi Régis Ciccarelli. C'est lui qui est dans la compo, il est dans les arrangements et dans la réalisation. Et aussi batteur sur le disque. Le monde a changé, tout a bougé, tout est différent. Moi j'ai suivi, moi j'ai grandi, je suis mieux qu'avant. Moi j'ai changé. Moi j'ai changé. Oui, je sais, mais c'est une métaphore qui me paraissait puissante au moment où je l'ai écrite. C'est quelque chose que je ressentais. Et puis j'ai pas envie de me censurer sur ce genre de pensée parce que je trouve ça, je sais pas, je trouve pas ça, enfin je cherchais bien sûr pas à ironiser sur le sort d'enfant qui meurt de faim, bien sûr on s'entend bien, mais c'était juste pour montrer une espèce d'urgence dans le désir. Et aussi j'aime bien mettre des petites piques comme ça, j'aime bien que, enfin je suis concerné par tout ça et voilà, je trouve ça bien de pas ignorer les choses et au moins voilà, j'apporte pas de solution, mais c'est là. C'est vrai j'ai changé, je suis devenu grand. Je suis pas plus sérieux mais je fais mieux semblant. Les temps ont changé, on peut rien y faire. L'an 2000 c'était plein, maintenant c'est loin derrière. Pour les robots à tout faire, il faudra que tu patientes. Y'a plus de voitures brûlées que de voitures volantes. Ce gars avait annoncé la fin, les temps l'ont payé cher. Ils ont annoncé la fin de leur carrière. Y'a plein de gens qui m'ont dit ouais ce morceau là il est naïf, machin, parce que en fait le morceau est tellement, comment dire, joyeux, tellement positif musicalement, qu'en fait on en oublie d'écouter les paroles. Ça contraste un peu avec le reste de l'album, faut dire. Ouais mais en fait finalement les paroles moi je les trouve assez, je les trouve pas du tout cool en fait. Je suis quand même en train de parler d'un lendemain d'une envie suicidaire, je suis quand même en train de parler de... En fait j'ai décidé de prendre un contre-pied sur ce morceau. C'était au lieu de faire un morceau ou de dire ouais comme d'habitude ça va pas, comme d'habitude je me sens pas bien, comme d'habitude machin. J'ai décidé de dire en fait non aujourd'hui il fait beau et aujourd'hui y'a pas tout ça, y'a pas tout ça. Donc je me suis dit je vais rester dans ma pensée mais en essayant de la transposer d'une manière pour regarder les choses d'une manière, voilà, d'un d'une manière plus positive. J'ai changé de monnaie, l'euro c'est traite, les prix ont grimpé au rideau, tout le monde s'endette. Pour 80 centimes avant tu te payais une baguette, aujourd'hui avec ça, on se paye ta tête. Le monde a changé, tout a bougé, tout est différent. Ouais moi j'ai suivi, moi j'ai grandi, je suis mieux qu'avant. Moi j'ai changé, moi j'ai changé. C'est un album de transition. C'est-à-dire que pour la petite histoire, quand j'ai signé cet album, j'avais fait des maquettes chez moi, j'ai fait des maquettes sur mon ordinateur avec le petit micro intégré et tout ça, et avec les boucles de Logilo, je travaillais mes trucs, et j'avais fait des mélodies, je l'avais envoyé une copine en lui disant « Tiens écoute, dis-moi ce que t'en penses ». Et elle l'avait fait suivre en fait à un ami à elle qui était producteur en lui disant « Ouais, tu penses que c'est bien ? » Et le gars lui a dit « Non mais non seulement je trouve ça bien, mais en plus j'ai envie de le faire ». Et donc voilà, tout ça a atterré sur le bureau de Valérie Zetoun, donc chez AZ, et tout s'est emballé très vite en fait. Tout est allé très vite et du coup ça s'est fait un peu comme une évidence et moi je suis arrivé dans les bureaux là-bas et le contrat s'est signé très rapidement et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai demandé à prendre des cours de chant. J'ai commencé un peu à l'envers, mais j'avais vraiment cette volonté de chanter, mais au début c'était très difficile de faire, parce que chanter et rapper c'est pas du tout les mêmes, enfin ça vient pas du même endroit. Il faut vraiment se mettre à nu pour pouvoir chanter. Donc c'est un autre exercice et donc j'ai dû mettre un terme aux enregistrements pendant à peu près trois mois pour prendre des cours de chant intensifs et pouvoir finir cet album dans les bonnes conditions et avoir un résultat qui me plaisait vraiment. Et voilà quoi, depuis je prends des cours de chant et depuis les choses vont beaucoup mieux et je suis très content et je découvre plein de choses et vraiment moi je prends énormément de plaisir à chanter. Et voilà. Elle est très liée à ça, mais c'est un morceau que j'avais envie de parler parce que j'avais pas envie de... il avait pas besoin de mélodie, il fallait qu'il soit parlé. Et j'avais envie d'une instrumentalisation un peu comme ça, un peu grandiloquente et bon Régis a fait ça magnifiquement bien. Et donc... Ouais, comme je te le disais, comme avant je faisais du hip-hop et que maintenant je suis dans le choix, j'avais besoin d'avoir aussi plus de texte, plus de choses et puis c'est un peu le morceau de l'album où on va dire, c'est un morceau où il n'y a pas de masque, où je suis vraiment, où je me mets plus à nuque sur les autres. Il n'y a pas cette espèce d'armure. Voilà, par moment je conçois qu'il y a un peu de... Tous les morceaux sont... On est un peu dans... Il y a de l'ironie, un peu de cynisme dans tous les morceaux. Ça c'est clair, mais on sent aussi une espèce de progression du début qui est très 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 marqué, peut-être même cliché. Ouais, ouais, ouais. Et jusqu'à la fin où finalement entre les deux il y a une espèce de strip-tease, non ? Exactement, exactement. C'était un peu comme ça qu'on a voulu, qu'on a choisi l'ordre de l'album et la fin de la composition. Et voilà, donc j'espère que ça tend aussi sur d'autres choses de plus en plus dans ce registre-là, pas dans le registre parlé. Et puis j'aime pas le mot slam, il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est un morceau de slam. Ça m'embête un peu, je veux dire, c'est vrai que si aujourd'hui, je sais pas moi, Joe Dassin fait l'été indien, on dirait que c'est du slam, quoi. Je veux dire, je trouve ça un peu naze, mais bon, j'accepte. Tu te revendiques pas en tout cas ? Je revendique pas du tout, je veux dire, je me sens pas du tout proche du slam, même si je respecte complètement, je veux dire, les gens qui en font et j'ai pas de problème avec eux. C'est juste que, ouais, c'est pas ma... ça a jamais été ma discipline ou même une influence, quoi, pour moi. Je suis beaucoup plus influencé par des morceaux parlés de Léo Ferré ou... Voilà, comme Il n'y a plus rien ou des morceaux comme ça sont beaucoup plus influents pour moi que dans ma démarche ou des albums comme Le Mal à la Tête de Chou que du slam. Je suis l'homme moderne, élevé au plateau télé, génération, micro-ondes et plats surgelés, collectionneur d'objets sans utilité, nostalgique d'un passé qui n'a jamais existé. Je suis l'homme high-tech, discothèque, internet, pas de bibliothèque comme on avait mes ancêtres Peut-être pour la décoration du living avec d'authentiques objets d'art fabriqués en usine. J'aime cette vie urbaine, les réparties à l'américaine, le câble, les chaînes, je suis l'homme western, un amas cellulaire, le porte-parole du néant, paumé, sans son cellulaire. Je suis l'homme sans fil, relié par satellite, j'évolue sous un ciel bleu électrique, j'aime l'odeur de l'essence, les horizons cimentés, symétriques, supermarché, musique électronique. Je suis l'homme pub, l'homme dernier cri, appartement insalubre et vêtement hors de prix. Un look industriel, des clones à chaque coin de rue fringués pareils, un uniforme original reste quand même un uniforme. Je suis l'homme poupée Barbie, version barbu, bien entretenu, si je prends soin de moi, c'est pas pour vivre centenaire, j'ai juste envie d'avoir l'air d'une affiche publicitaire.